Le segment de droite en pointillé vert est la représentation graphique de la fonction h sur l'intervalle "-2, 3", ici. Utilisez les extrémités du segment de droite jaune, celui-là certainement orange, pour construire la partie correspondante de la représentation graphique de la fonction réciproque h-1. Donc là, ce qu'on doit faire ici, c'est construire la représentation graphique de la fonction réciproque h-1. Alors, on va se concentrer sur les extrémités du segment vert, pointillé vert ici. Et le plus simple, c'est probablement d'aller regarder quelle est l'image d'un nombre par la fonction h. Donc par exemple, si on se concentre sur cette extrémité-là, en fait, on voit que l'image de "-2", par la fonction h, c'est 5. h de "-2", est égal à 5, c'est ce qu'on lit ici, grâce au graphique. Alors, si on lit ça dans l'autre sens, on va avoir une indication sur la fonction réciproque. C'est-à-dire que je peux très bien dire que le nombre 5 est envoyé par la fonction réciproque dans le nombre "-2". L'image de 5 par la fonction réciproque, c'est "-2". Alors, je vais pouvoir, en fait, placer le point correspondant. Donc, ça va être le point de coordonnée 5, "-2", ici. Ça, c'est ce qui concerne, du coup, la fonction réciproque h-1. Alors, je vais faire exactement le même travail avec l'autre extrémité. La fonction h envoie le nombre 3 dans le nombre 8. L'image de 3 par h, c'est 8. C'est l'ordonnée de ce point-là. Donc, si je lis ça dans l'autre sens, en fait, ça veut dire que la fonction réciproque envoie le nombre 8 en le nombre 3. Donc, l'image de 8 par la fonction réciproque, c'est 3. Donc, je vais pouvoir placer le point de coordonnée 8, 3. 8, 3, qui est ici. Voilà. Et donc, là, en fait, ce que j'ai tracé, c'est la représentation graphique de la fonction réciproque h-1 pour l'ensemble de valeurs données. Alors, ce qui est intéressant à remarquer, là, je ne peux pas vraiment le faire parce que je n'ai pas d'outil pour tracer une droite. Mais, en fait, si tu traces la droite d'équation y égale x, donc cette droite qui sera comme ça, qui va passer par ce point-ci et par l'origine du repère, en fait, tu peux remarquer que ces deux segments de droite sont symétriques par rapport à cette diagonale-là, la diagonale du premier cadran, on peut dire. Donc, c'est la droite d'équation y égale x. Et, en fait, ça, c'est tout à fait normal puisque ce qu'on fait, en gros, quand on parle de la fonction réciproque, c'est intervertir y x et y. Donc, on obtient, évidemment, deux représentations graphiques qui vont être symétriques par rapport à la première bisectrice du plan, qui est donc cette droite-là. Voilà. Donc, ce point-ci va correspondre à ce point-ci et ce point-ci va correspondre à ce point-là. Voilà. Je t'engage à refaire le dessin, si tu veux, pour voir cette symétrie. À bientôt.